Je m'appelle Andrea Maté, je suis doctorante à l'Institut de géographie et durabilité à l'Université de Lausanne. J'ai longtemps travaillé sur les politiques agricoles de modernisation et j'étais assez frustrée de ce que j'étudiais. Pour ma thèse, j'ai essayé de l'étudier de l'autre côté. La question qui guide aujourd'hui ma recherche doctorale, c'est dans quels espaces et par quelle force les agricultures alternatives peuvent-elles exister en Maroc et en Suisse. Je m'intéresse aux agricultures alternatives, des expériences à la marge de la planification étatique et du secteur agro-industriel, dans l'idée que ces expériences contiennent en elles, même si fragmentées, des réponses à un ou plusieurs problèmes amenés par les politiques agricoles des dernières décennies. Qu'est-ce que je comprends comme agriculture alternative ? Pour répondre à ça, une petite digression, en anthropologie on distingue entre une approche émique et éthique de recherche. Donc dans une approche émique de recherche, une chercheuse par exemple qui étudie la permaculture en Suisse, elle va accepter le terme des personnes qu'elle étudie, c'est-à-dire toute personne qui se qualifie de permaculteur sera étudiée. Et au contraire, même si une personne a des pratiques permacoles, s'il ne les identifie pas en tant que telles, elle ne sera pas étudiée. Moi j'ai pris l'approche inverse, donc une approche éthique, c'est-à-dire j'impose d'une certaine manière mon concept d'agriculture alternative sur un ensemble d'expériences agricoles. Et c'est moi qui les qualifie en termes d'alternatifs, même si les personnes qui les pratiquent ne les décrivent pas telles quelles, parce que pour moi ça ouvre un spectre plus large de possibilités ou des expériences agricoles qui sont intéressantes en termes de conséquences socio-écologiques ou qui portent des graines pour imaginer mettre en œuvre des futurs agricoles différents. Et donc mes recherches au Maroc et en Suisse montrent qu'en effet il y a beaucoup d'agriculteurs suisses et marocains qui ne décrivent pas leur pratique en termes d'une opposition explicite au modèle agricole ou qui ne s'identifient pas à un mouvement, que ce soit la permaculture, l'agroécologie ou autre, et pourtant leur pratique incorpore des expériences très viables pour mettre en œuvre des futurs agricoles différents. Donc pour étudier ces agricultures alternatives, je m'intéresse d'un côté au contexte économique-politique plus large dans lequel elles s'insèrent, mais également aux expériences personnelles, les trajectoires personnelles, des motivations, des expériences d'émerveillement, des trajectoires de vie, une certaine réciprocité envers un autre agriculteur. Et donc comme toute recherche, ma recherche comporte une partie bibliographique, mais en même temps une partie de terrain prolongé, on appelle ça des ethnographies, où je passe beaucoup de temps avec des agriculteurs, je partage un bout de leur vie quotidienne, des pratiques, plus des entretiens plus ou moins formels. Je dirais qu'il y a un souci à dire, les gens qui ne sont pas conscientes, parce que moi je parle plutôt des alternativités brouillantes et silencieuses. Donc des alternativités brouillantes, pour moi c'est des personnes qui revendiquent leur modèle agricole comme une véritable alternative, et des alternativités silencieuses et des pratiques concrètes, des expériences agricoles qui ne sont peut-être pas motivées en premier terme par des conséquences socio-écologiques, mais par d'autres facteurs comme la générosité, la réciprocité, un savoir incorporé ou autre. Donc on ne peut pas dire d'inconscient, mais les motivations sont autres, et pourtant les conséquences sont très intéressantes sur un plan social et écologique, et en même temps c'est pratique tant qu'ils résistent à des récits dominants par leur manière de faire autrement. L'agroécologie, pour moi, dans ma recherche, ça m'a guide un peu comme une boussole, comme c'est moi qui impose le concept d'agriculture alternative, je dois aussi déterminer qu'est-ce que c'est. Donc j'étudie des formes agricoles de polyculture élevage qui produisent pour les circuits courts et qui respectent au moins deux principes de l'agroécologie, tels que les synergies écologiques plutôt que des intrants chimiques, etc. et d'autres. Mais donc l'agroécologie sur le terrain, oui, c'est encore autre chose. En Suisse, ce n'est pas très utilisé, et en Maroc, c'est revendiqué par certains agriculteurs, alors que par d'autres, c'est encore un terme de plus qui s'impose un peu à eux, comme la permaculture, le sol vivant, etc., ou donc une stratégie pour avoir des fonds pour leurs projets, mais qui, en fond, ne changent pas beaucoup à leur pratique. Merci.